D'origine malveillante ou non, les incidents informatiques n'arrivent pas qu'aux autres. Ils peuvent impacter le bon fonctionnement de votre structure et la prise en charge des patients ou des personnes que vous accompagnez. La cybersécurité et la protection des données sont des enjeux majeurs dans les domaines du sanitaire et du médico-social. Il est donc indispensable de vous préparer à ces risques et menaces. L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le GCS Sarah accompagnent les établissements de santé et médico-sociaux dans cette démarche. Voici le témoignage de l'un d'entre eux. On a eu une hyper-réactivité de notre ingénieur d'astreinte qui a tout de suite constaté la difficulté sur le réseau informatique. Il a pu, grâce à ses collègues, diagnostiquer assez rapidement l'intrusion. Et ce diagnostic rapide a permis d'éviter, on le sait aujourd'hui, je peux le dire, a permis d'éviter toute fuite de données médicales ou administratives. Ce qui était quand même une gageure parce qu'on se retrouvait devant une attaque qui avait un but manifeste de destruction, qui n'était pas seulement dans l'idée de kidnapper des données, mais de détruire des données. Et donc, à ce titre-là, les systèmes d'information de sauvegarde ont fonctionné. Les professionnels ont su collectivement, en cellule de crise, balayer, je dirais, rapidement tout ce qui était les fonctionnalités qui pourraient poser problème dans l'établissement. Et donc, ça a permis, je dirais, de garantir la continuité de la prise en charge et des autres missions au sein de l'établissement. L'attaque, nous, a été dans la nuit du 10 au 11 avril et l'exercice s'est produit le 16 mars. Donc, dans l'enchaînement des faits, j'allais dire, on avait déjà préparé, avant l'exercice, nous, un certain nombre de procédures et on avait déjà assez largement réfléchi à notre structuration informatique et à la communication. Pour autant, c'est toujours intéressant, ça renforce le niveau de maturité et de réflexion de pouvoir faire un exercice. Donc, l'exercice se déroulait plutôt de la façon suivante, avec un vrai exercice de simulation. C'est-à-dire que notre cellule de crise, type dédié à ce type de risque majeur, était réunie. Et autour de la table, nous avions les différents acteurs qui pouvaient être concernés pour diagnostiquer la nature de la cyberattaque, pour pouvoir aussi décider déjà quels étaient les applicatifs qui étaient impactés, et puis déjà réfléchir à la suite, c'est-à-dire comment on remet en état et quand on remédie le système d'information. Donc, à la fois, ça permet de réfléchir à la configuration de la cellule de crise, ça permet aussi de revoir les procédures, la nature de l'information, et bien vérifier qu'on a identifié tous les applicatifs qui peuvent être concernés dans le cadre d'une cyberattaque en réel. Et puis, derrière, ça nous permet aussi d'ajuster des éléments de communication interne, des éléments de communication externe, bien vérifier, effectivement, que toute la partie déclaration aux autorités compétentes, dépôt de plainte, on puisse le faire dans le temps imparti. L'intérêt majeur de l'exercice, comme dans tous les exercices, finalement, qu'on fait en GSSE, ça fera certainement partie, et ça doit faire partie, à mon avis, du type d'exercice annuel qu'on doit réaliser au sein de nos établissements, parce que notre système d'information évolue, donc il faut qu'on puisse bien regarder si on a identifié tous les applicatifs, parce que les acteurs peuvent changer aussi, et parce que ça fait partie, le fait de faire des exercices, d'une forme améliorée, je dirais, ou plus pédagogique de communication, vis-à-vis des... On est moins passif, on est plus actif, et donc il faut qu'on ait aussi un certain nombre d'exercices par service, maintenant. Aujourd'hui, si je devais détacher deux éléments importants sur cette cyberattaque, et en faire une forme de retour d'expérience, à notre échelle, c'est de dire que, un, effectivement, on le sait tous, dans l'anticipation du risque, la notion d'exercice, de préparation des procédures, qu'elles soient par service ou au niveau de l'établissement, c'est un élément essentiel. Le deuxième volet, dont on commence déjà à avoir des retours d'expérience et de la littérature, c'est l'accompagnement des équipes, de toutes les équipes, pendant une gestion de crise. C'est essentiel pour bien définir le plan d'action, bien accompagner les équipes. On a toujours besoin de cette coopération, d'autant plus dans un contexte de crise s'il en est. Aujourd'hui, vu le volume de cyberattaques qui sont réalisées et à l'œuvre contre les établissements publics de façon générale et les entreprises privées, il est bien évident que la question n'est pas de savoir quand la cyberattaque va se produire, parce qu'elle se produira en fait, mais de savoir comment on va la prévenir et comment après on va pouvoir continuer à garantir le fonctionnement de l'établissement, pas seulement sur les fonctions de soins, parce qu'il y a d'autres fonctions qui sont majeures et qui peuvent être interrogées, et puis comment après on réparera ou pas, et surtout mesurer le risque sur le temps de réparation. Sous-titrage Société Radio-Canada